Salut tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vrai shitcoin show à l'ancienne. Et aujourd'hui on revient en force avec un gros projet de merde qui vous glisse des quenelles, et le pire c'est que des gens payent 10 000 balles pour se les prendre ces quenelles. On parle de Skycoin frérot, moi c'est des cryptes, bienvenue dans le shitcoin show. Bon déjà c'est quoi Skycoin ? Selon leur site c'est la plateforme de blockchain la plus avancée au monde, elle est ISP indépendante, c'est à dire qu'elle ne dépend pas de vos fournisseurs d'accès à internet habituel, Orange, Bouygues, Free et CFR. Donc vous avez bien entendu, elle ne dépend pas de vos fournisseurs d'accès à internet. N'oubliez pas ce point, on va y revenir. Et le projet veut réaliser la vraie vision de Satoshi Nakamoto, on a un concurrent du Bitcoin Cash aussi. On a un market cap de 62 millions de dollars et elle est 133ème au classement CMC, mais on l'a déjà vu dans le top 100, voire dans le top 50 si je me souviens bien. Corrigez-moi dans les commentaires mais je suis à peu près sûr de l'avoir déjà vu à la 25ème place ou une connerie dans le genre. Le but du projet va être de se débarrasser des fournisseurs d'accès à internet habituel. Je vais utiliser FAI, ça sera plus simple. Ce qui veut dire qu'ils vont créer leur propre réseau qui ne repose plus sur les Freebox ou les Livebox, mais sur le Skyminer. Un produit qui coûte quand même 1 Bitcoin, le voilà. C'est la machine qui permet de créer le réseau décentralisé révolutionnaire qui est, rappelons-le, indépendant des FAI. Vous allez être récompensé par de la thune en l'utilisant. Et il faut préciser que les Skycoins que vous allez gagner, ils sont pré-minés. On a un pré-mine de, attention, accroche-toi, t'es pas prêt, pré-mine de 100%. Donc la même arnaque que l'électronome. Tu mines pas, c'est un faux mineur qui va t'attribuer des Skycoins déjà minés. Le terme de mineur est entièrement trompeur. Ça n'a rien d'un mineur, mais c'est plus un nœud pour accéder à l'internet. Un VPN si tu préfères. T'as payé 10 000 dollars pour un putain de VPN. Mais attends, attends, te suicide pas encore, j'ai pas fini. Tu sais, c'est supposé être El Famoso nouveau internet révolutionnaire. Mais tu le branches comme un connard. Tu crois qu'il y a un émetteur radio pour communiquer avec les autres Skyminers et ainsi créer le réseau décentralisé ? Regarde bien, tu vois ça ? C'est une borne pour un câble RJ45. Donc, tu le branches sur ta box internet. El Famoso indépendant des fournisseurs d'accès à internet. Allez paf, double quenelle. Ça ne crée pas un réseau indépendant, c'est un VPN qui utilise ta connexion internet habituelle. Mais attends, attends, te suicide toujours pas, c'est pas fini. Regarde bien la photo. Tu vois les 8 cartes électroniques ? Tu les vois ? Maintenant, regarde ça. Ça coûte même pas 300 balles à faire leur boîte à la con. Moi, je propose une minute de silence pour les pigeons qui ont payé ce truc 20 000 balles en décembre. Bon, t'as compris l'embrouille, le projet c'est du bullshit du début à la fin. Donc si tu connais un connard qui en fait la promo, tu peux tout de suite lui dire d'aller gentiment se faire foutre. Allez, on passe au whitepaper. Au pluriel, car c'est tellement le bordel ce projet que faire un seul whitepaper, ça aurait été trop simple. On va prendre le premier whitepaper apparu sur le site. Celui rédigé par John Stuart et un utilisateur anonyme. Comme ça, s'il y a des conneries dans le whitepaper, on peut dire que c'est la faute de l'utilisateur anonyme. Bon, le mec avait sûrement un quota de pages à respecter, et comme pour son rapport de stage en 3ème, il est bourré de mots compliqués qu'il ne doit pas comprendre lui-même. Il précise que les algorithmes dont il parle sont disponibles sur le GitHub, il donne même le lien, vraiment gentil. Allons voir ça. Ah, c'est vide. Bon, il a dû oublier d'écrire l'algorithme, ça veut pas dire qu'il n'existe pas, c'est juste un oubli. Dans le whitepaper officiel, ça arrive souvent. D'ailleurs, 100% de whitepaper est à propos des algorithmes de consensus du blockchain. Mais à aucun moment, il parle d'El Famoso, internet révolutionnaire indépendant des FAI. On a un autre whitepaper plus complet en termes techniques, mais il est extérieur à la team. Il a été rédigé par une équipe de recherche chinoise en 2015. Mais j'ai de très forts doutes quant au lien entre ce whitepaper et Skycoin. On ne voit le mot Sky qu'une seule fois dans le titre. Les personnes qui l'ont écrite n'ont aucun lien apparent avec l'équipe de Skycoin. Et le document a été récupéré d'un site d'archive. Il n'y a aucune preuve que ce whitepaper ait été écrit pour Skycoin. Pour en revenir au Skyminer, le système de reward est assez bizarre. Vous n'êtes pas récompensé en Skycoin, mais en CoinHour. Lorsque vous faites une transaction, vous payez les frais avec le CoinHour et non le Skycoin. Vous êtes récompensé de cette manière. Vous allez recevoir un CoinHour pour chaque heure que vous allez laisser un Skycoin sur le Skyminer. A chaque transaction, 50% des CoinHour utilisés sont brûlés. Un mec sur Reddit se demandait comment ils allaient gérer le problème des whales qui vont juste hold le Skycoin sans générer de transactions. Ils vont posséder un nombre de CoinHour très élevé et cela va jouer sur son prix. Ce à quoi un membre officiel de l'équipe Skycoin a répondu. Cette question est trop stupide pour y répondre, ne demande rien si tu as illettré. Puis il l'a banni. Comme message, il pouvait voir, tu as été banni pour avoir été ignorant. Personne ne comprend leur histoire de CoinHour et ils bannissent tous ceux qui posent trop de questions à ce sujet. On pourrait aussi parler des bots payés qu'ils utilisent pour parler en bien du projet. Des topics copiés-collés comme celui-là, vous en trouverez plein. Ok, maintenant on va parler de l'insider trading qui a eu lieu et du famoso kidnapping. Vous devez savoir que Synth, qualifié comme l'architecte et la figure de proue, en gros un des mecs à la tête du projet, était au courant de tout ça. J'ai un fichier audio où on l'entend parler d'un groupe Telegram secret où se déroulait tout l'insider trading. Dessus, ils avaient toutes les infos et ils revendaient en masse des Skycoin qui étaient censés être locs et ne pas être distribués. Ce type est un putain de malade. Je vous laisse apprécier certains de ses messages qu'il a pu poster sur Telegram. « Je suis invincible, je pourrais assassiner et manger des bébés, je m'en sortirai un den. » Suite au leak des messages audio, il a pété un câble et a inventé une histoire de kidnapping. Voilà le premier message qu'il a écrit. L'équipe de Skycoin a été alertée que de grosses sommes de Skycoin étaient lâchées sur les échanges et entraînaient une baisse des prix. On a enquêté et découvert que l'argent venait de wallets internes. On a retracé les wallets jusqu'à la team chinoise de marketing. On a recruté un comptable et il a découvert d'autres fraudes liées à de nombreux employés. L'équipe de Skycoin a été kidnappée et menacée par l'équipe de marketing chinoise. Ils sont entrés de force dans les maisons à 9 personnes et 5 membres de gang pour que les Skycoins verrouillés ne le soient plus. Ils ont dit « Donne-nous 10 000 bitcoins ou on te tue. » On a donc déverrouillé les coins pour rester en vie. Ensuite, les kidnappeurs ont tout revendu. Et maintenant le deuxième message. On a recruté des gardes du corps, augmenté la sécurité et on a été forcé de déplacer les Skycoins pré-minés sur d'autres wallets pour des raisons de sécurité. Ma femme a été kidnappée et frappée par les attaquants. On va s'en remettre rapidement. Bon, au cas où vous n'avez pas compris, tout ça c'est du gros bullshit, ça n'est jamais arrivé. Ils ont juste inventé cette histoire pour revendre en masse les Skycoins pré-minés qui devaient être implantés petit à petit sur le marché. Je ne sais pas à combien de millions de dollars s'élève la somme qu'ils ont récupérée car c'est très compliqué de suivre les mouvements entre les wallets. Comme il l'a expliqué dans le deuxième texte, les adresses qui contenaient les Skycoins pré-minés ne sont plus les mêmes, donc c'est le gros bordel. Voilà, je pense avoir fait le tour. A vous de décider si c'est un shitcoin ou non, mais je pense que la réponse est claire. N'oublie pas ton pouce rouge si toi aussi t'as déjà été kidnappé. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Décrypt, bye. Sous-titrage ST' 501